Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dragon Wargaming dans laquelle on va déballer une boîte de Storm Raven Gunship je suis très content d'avoir cette maquette parce que je la trouve très jolie j'aime bien avoir des gros véhicules j'avais pas forcément les moyens non plus de m'acheter des gros véhicules quand j'ai débuté à Warhammer du coup maintenant que j'ai un bout de sous-saut je me fais plaisir je m'achète des gros machins donc c'est assez joli on va voir tout de suite la boîte à quoi elle ressemble on a une très belle illustration du véhicule c'est une grosse boîte alors là vous ne voyez pas mais je viens de dégonner ma lampe et derrière on a pas grand chose d'intéressant sauf qu'on a un aperçu général du vaisseau et un aperçu des différentes armes qu'on peut mettre dessus voilà donc je connais pas du tout le véhicule en terme de règles mais vu l'armement je pense que ça doit être un truc assez sympathique et je pense aussi que ça doit servir de transport enfin je sais pas je me suis pas vraiment attardé sur les règles parce que j'ai pas j'ai pas l'occasion de jouer quoique depuis peu j'ai découvert que pas très loin de chez moi il y avait un magasin qui organise des parties donc du coup ça me donne envie de ne pas avoir encore plus vite mes figurines pour aller y faire un tour et peut-être me réinitier à avoir 1h44 en tout cas si c'est le cas j'espère qu'il y aura moyen de filmer des rapports de bataille enfin des batailles et puis en faire des rapports ça serait vraiment chouette pour la chaîne je trouve et j'espère vraiment que je pourrais le faire mais voilà c'est... on verra bien j'ai de bons espoirs bref on n'est pas là pour parler de la paire de la chaîne on est là pour déballer de la boîte euh merde je reste pas là et hop j'ai encore de dégonner ma lampe en même temps la boîte est assez grosse alors je sais pas si vous arrivez à voir vous avez ma main en plus j'ai pas une main de fillette j'ai une main assez large voilà donc c'est quand même assez épais comme bataille en même temps c'est une figurine qui a du volume enfin c'est une maquette qui a du volume donc c'est un peu normal qu'on ait une grosse bataille alors euh... je vais commencer par ce qui tombe sous la main euh... non je préfère des balles comme ça et commencer comme d'habitude avec des décalcos etc etc bon... alors j'imagine que la boutique est à lire avec attention parce qu'il doit y avoir plein de petits trucs plein de petites pièces partout vous voyez le genre bon... bon... regarde vite fait bon elle est pas très épaisse cela dit donc ça doit être euh... ça veut certainement le vouloir dire que c'est pas très long à monter on a une petite illustration enfin dommage que ce soit en couleur mais bon c'est toujours sympathique enfin c'est l'illustration de la boîte en tout cas hop... alors ensuite on a évidemment les décalcos alors là par contre euh... bah... ça me parait assez faible comme décalcos pour un véhicule mais euh... bah si vous avez euh... d'autres chapitres Space Marine vous l'avez dans l'os puisque visiblement euh... c'est que pour les ultramarines voilà bon il y a peut-être... je sais pas... de toute façon avec les fiches de véhicules si vous avez d'autres véhicules euh... les fiches de euh... de décalcos que vous aurez dans les autres véhicules serviront à décorer celui-ci je pensais alors ensuite on a le socle euh... donc un très gros socle logique et puis on a une partie aussi transparente puisque c'est un véhicule volant euh... mais c'est pas trop... bon j'imagine que ça se colle ces petits machins là sont certainement à enlever et à coller comme en le sens comme ça ou comme ça je pense peut-être plus comme ça ouais donc on attaque tout de suite les grappes alors on a... on a... un... deux... trois... donc une petite euh... transparente pour prendre les... les verrières du cockpit et puis des... des petits machins enfin peut-être un petit viseur là on dirait je suis pas trop sûr de moi et puis des... je sais pas... des bitonneux je sais pas quoi ça sert enfin voilà donc une grappe de plastique transparent et les grappes habituels alors on a... la coque du vaisseau alors euh... ouais... à vue de nez comme ça en voyant la grappe à mon avis le vaisseau va quand même être assez imposant ce qui est très cool alors euh... ouais c'est... ça a l'air vraiment sympa voilà donc voilà la partie coque certainement les ailes et les roues arrière je vais mettre l'autre côté ici je sais pas ce que c'est ça une petite grappe de coque alors deuxième grappe on est sur euh... les flancs de l'appareil et l'accélérateur donc là ici les moteurs les flancs avec des portes donc euh... j'imagine que c'est vraiment un véhicule de transport à moins qu'il y a moyen de mettre des armes ici je sais pas trop un peu comme sur les crudateurs là encore la coque et euh... ah ben voilà si vous avez pas de... de décalco ben au moins vous avez des petits euh... j'arrête pas de cogner normalement vous avez des petits insignes à coller donc ici pour les Good Angels et ici pour euh... comment s'appellent les... 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 les chevaliers gris ah ben aussi ici une grappe suivante dans la grappe suivante on a... euh... encore des pièces de... de la coque peut-être du cockpit aussi on a euh... un pilote ses jambes en tout cas son torse sa tête et ses bras ses épaulettes ici on a... euh... je sais pas euh... je sais pas euh... je sais pas un mec je sais pas à quoi il sert c'est peut-être un serviteur euh... je l'ai pas vu c'est plus une illustration Fabrice voilà on a euh... ah oui ça c'est des Voltaire des Voltaire de Goda qui tire je sais plus combien de pâles en même temps euh... le Voltaire Cyclone je crois je me souviens plus comment ça s'appelle euh... c'est sympathique euh... anti-infantile voilà les armes lourdes donc euh... clavons d'assaut comme un laser il y a aussi des multifuseurs euh... ils lancent ici visiblement puisque là il a l'air d'avoir des... 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 donc il est... là aussi un... un... je vous montre là la... la grappe de son ensemble donc je vous montre là la grappe de son ensemble et dernière grappe on a on a des armes encore de plasma euh... certainement des lances plasma lourds à l'une née vu la taille on a euh... des parties de... de coq encore des trains d'atterrissage des moteurs des portes des moteurs encore voilà donc on n'est pas dans une orgie de pièces mais c'est normal le véhicule est assez gros par contre euh... ça a l'air quand même assez détaillé euh... euh... le design bah franchement j'aime bien le design et puis euh... le véhicule a l'air vraiment euh... d'unboxing je pense que pour cette figurine là euh... peut-être aussi pour les centurions que j'ai fait euh... précédemment je pense que je ferai des vidéos de montage euh... c'est peut-être sympa n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si au contraire ça vous plaît pas mais je pense que ça peut être sympa en tout cas de faire euh... euh... j'aimerais bien pouvoir faire ça euh... si ça vous plaît dites-le moi sinon si ça vous plaît pas dites-le moi euh... voilà c'est terminé pour cette vidéo de déballage euh... je vous dis à très bientôt sur Dragon War Canyon salut